C'est parti ! Ciao YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue enfin, enfin, pour un nouvel épisode. Quel plaisir, quel bonheur de pouvoir prendre la caméra, d'avoir le temps de le faire, le focus de le faire. Ça fait longtemps, je sais. Je pense qu'il est temps que je fasse une update sur les 3-4 dernières semaines. On va parler de 4 points ensemble maintenant. Le premier, c'est une update sur pourquoi j'ai rien publié pendant quasiment 3 semaines. Deux, sur la team, ce qui se passe maintenant avec la team en interne. Trois, les projets qu'on a actuellement dans la team, dans l'agence. Et en point quatre, une petite leçon que j'ai pu réussir à me faire sur les 3-4 dernières semaines. On va commencer direct par le point 1. Pourquoi j'ai rien publié pendant, ça fait quoi ? 3 semaines, 4 semaines ? Alors, c'est pas que j'avais pas envie de publier. Bien au contraire, j'avais juste méga, giga, envie de publier. Mais c'est une question de focus. Et même si c'est pas quelque chose qui me prend non plus 3-4 jours de taf à publier une vidéo, c'est là-dedans que ça me prend beaucoup, beaucoup de focus. Et j'aime bien voir l'image d'un mec qui jongle avec plein de balles. Plus on met de balles pour jongler, plus il y a de risques qu'à la fin, ça se pète la gueule et que ce soit juste la merde totale. Et donc, il faut que je sélectionne mes balles minutieusement pour trouver juste les bonnes pour être sûr qu'à la fin de l'année, on fasse vraiment un carton. Et parmi ces balles que j'ai pour jongler, il a fallu faire un choix. Et la balle YouTube, je l'ai mise de côté. Et je me suis vraiment mis en mode full focus sur l'agence, sur les projets, sur la team pour vraiment être sûr de faire le max possible pour cette fin d'année. Parce que je pense que depuis que j'entreprends, cette fin d'année, c'est la plus challenging de toutes. Vraiment, en termes de stress, de pression, de projet, la team, c'est vraiment... Il y a tout qui converge maintenant. Et du coup, il a fallu faire des choix. Et c'est à contre-cœur que j'ai fait le choix de mettre pause pour l'instant YouTube. Donc, même si j'aurais rêvé faire un épisode vlog pour cette vidéo, ça sera en face caméra. Je reviendrai dès que possible. Je n'arrive pas à promettre que dimanche prochain et ce d'après, je sois là. Je ferai du mieux que je peux. Mais vraiment, j'en ai parlé. C'est l'année du all-in. Et je veux être sûr que le 31 du 12, je me check dans la glace et que je me dise putain mec, tu as fait tous les bons choix. Tu as fait le max possible. Et je ne veux surtout pas me dire que j'aurais dû mettre ailleurs mes priorités. Maintenant, parlons ensemble de la team. Premier point, le positif. Joao, le chef de projet qui est arrivé dans la team d'air, c'est juste putain de cool. Franchement, on a une vibe et une ambiance maintenant dans les bureaux. Je n'ai jamais eu ça. Vraiment, je vous jure. Je n'ai jamais eu ça. C'est juste de l'or. Et tous les matins, j'ai une chance de malade de me lever, d'aller au bureau et d'avoir une ambiance de team qui est aussi parfaite, motivante, positive. Et oui, c'est un truc qui uplift tout le monde. Dès que tu arrives au bureau, tu te dis maintenant, on va faire vraiment de la magie ensemble. Maintenant, malheureusement, parlons ensemble de la mauvaise nouvelle pour l'équipe. À la base, je crois que c'était le 1er décembre 2022, on a un vidéaste qui aurait dû arriver dans la team d'air qui s'appelait lui aussi Greg. Et malheureusement, les choses se sont passées pas comme prévu. Je lui ai envoyé le contrat. Il y a des choses qui ne jouaient pas pour lui. Je ne vais pas aller plus loin dans les détails. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. On s'est eu au téléphone. On a eu un échange très constructif, très positif, très bienveillant. Et je pense que d'un commun accord, on s'est dit que c'était mieux, en fin de compte, de ne pas commencer ensemble. Je pense qu'on ne pouvait pas vraiment lui offrir ce qu'il attendait. Si jamais il y a du bruit, c'est le Pou qui est en train de se préparer et qui fait un bruit pas possible. Mais du coup, hasard, signe du destin. Je n'ai aucune idée comment appeler ça. On avait deux projets vidéo à faire pour décembre à la base. Et ces projets ont été reportés par les clients. Ce n'est pas nous qui avons dit qu'on n'a pas de vidéaste. C'est les clients qui ont dit qu'on reporte ça en 2023. Du coup, pour l'instant, franchement, c'est la vie, c'est comme ça. C'est impossible de bosser avec tout le monde. Mais vraiment, l'ambiance qu'on a maintenant au bureau, la team qu'on a aujourd'hui, je leur parlerai après. Mais ça vaut juste de l'or. Et pour moi, c'est vraiment ma priorité numéro une. Maintenant, parlons ensemble des nouveaux projets. Et vraiment, il y en a plein. Il y en a des super, super cool. Alors, je ne vous cacherai pas que c'est une fin d'année qui est stress en termes de projet. Il y en a plein, plein, plein. C'est une sorte de gâteau. Il y a plein de couches qui se mettent. Et nous, on est ici à la base. On se prend la pression du gâteau en pleine gueule. Mais du coup, pour parler un peu des projets qui sont en cours, on a lancé deux campagnes. J'en avais parlé pour Funky Frames, la marque qui fait des cadres assez créatifs. On a lancé une campagne pour eux. Enfin, une campagne non. On a lancé plusieurs campagnes pour eux qui ont vraiment bien fonctionné, qui fonctionnent maintenant encore bien. Et on recycle le contenu avec plusieurs vidéos, plusieurs photos. Et c'est vraiment super cool parce que le produit est génial. Il est créatif. En plus, ces périodes de fête sont juste super intéressantes en termes d'opportunités pour les ads sur les réseaux. Donc, pour l'instant, franchement, de très bons retours. Et on a fait aussi une campagne pour Alpintre. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est la marque des verres avec une forme de montagne dans le fond du verre. Et ça a fait juste un carton. Franchement, on n'aurait jamais imaginé ça. On est un ROAS. Donc, c'est le retour sur les dépenses publicitaires de plus de 20. Ça veut dire que si maintenant, on met 100 francs, on fait 20 fois ce montant en retour. Donc, je vous laisse imaginer un petit peu les retours. Franchement, le client est super content. On a vraiment fait... On voit les chiffres, en fait, chaque jour qui évoluent. Et c'est juste ouf de voir à quel point la campagne a fonctionné. Donc, pour nous, c'est cool parce que du coup, ça montre qu'on a une bonne approche, qu'on maîtrise les outils, que ça fonctionne. Le client, lui aussi, est très content. Maintenant, on continue vraiment avec lui. Donc, de nouveau, on va re-shooter plein de campagnes différentes. C'est vraiment ultra motivant, en fait, de pouvoir voir chaque fois une commande qui se fait enregistrer. Je ne sais pas, c'est un petit succès à chaque fois. Et j'ai envie de trouver un moyen d'intégrer, en fait, dans Slack, notre messagerie qu'on a pour la team, une sorte de notification ou une update à chaque fois qu'il y a une vente qui se passe sur le site, qu'on ait un petit bruit ou, je ne sais pas, un emoji ou un truc qui apparaît. S'il y a une personne qui sait comment le faire, dites-moi en commentaire. Ensuite, un gros projet qui est rentré pour la fin de l'année. C'était vraiment imprévu. Et c'est un client qui est connu dans toute la région. Vraiment, genre, chaque personne de la région où on habite connaît ce client. c'est la banque cantonale vaudoise. Je n'arrive pas à dire exactement ce qu'on fait avec eux parce que j'ai signé une charte bien, bien bancaire pour dire le mot. Et du coup, malheureusement, je ne peux pas dire ce qu'on fait avec eux. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un projet qui est ultra, ultra cool. C'est surtout moi qui suis impliqué dessus pour l'instant. C'est du consulting. Mais c'est juste... Ça s'intègre vraiment dans la vision que j'ai, dans ce qui fait sens à mes yeux. Et c'est un immense kiff. Maintenant, la seule contrainte, si je peux dire, ou plutôt le défi un petit peu, c'est qu'il faut livrer une V1 pour la fin de l'année. Et du coup, il nous reste deux semaines avant les vacances de Noël. Donc, c'est vraiment la pression mais une bonne pression. Super cool. Et c'est super excitant de pouvoir dire qu'on bosse avec la BCV. La banque cantonale vaudoise. Trop, trop cool. Franchement, 2023 pour l'instant, je pense que ça va être une année juste de dingue. En tout cas, je vois l'horizon qui se profile. Je vois les projets, les discussions maintenant un petit peu, les graines qui ont été plantées. Et j'ai vraiment l'impression que ça va être juste délicieux. Ouais. J'avais pas d'autres mots en tête. Sinon, on a lancé un calendrier de l'avant avec l'agence. Donc forcément, on est blindé de taf de tous les côtés. Plein de clients, plein de projets, plein de vidéos, plein de campagnes. Et il fallait qu'on se remette en plus par-dessus une autre tâche, un autre taf. On s'est mis en tête de faire un défi créatif et en fait, chaque jour de publier soit une animation, soit un graphisme, soit une illustration pour en fait, mettre en image, mettre en vidéo, on va dire, le chiffre du calendrier de l'avant. Donc on a commencé le 1er décembre, on finira bien évidemment le 24 décembre. Et du coup, c'est surtout Noemi et Raph qui bossent là-dessus. Mais pour l'instant, franchement, on a fait des beaux visuels, vraiment, vraiment cool. On montre comme ça aussi un petit peu aux gens qu'on est créatif, qu'on a d'autres compétences, qu'on fait plein de choses différentes. Donc c'est vraiment, vraiment cool de le faire aussi. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a lancé aussi un récap sur Instagram. Où chaque vendredi, on fait une sorte de récap sur la semaine, sur ce qui s'est passé, les projets. En fait, le but vraiment, c'est d'embarquer les gens avec nous au sein de l'agence. Ce n'est pas juste de montrer le côté marketing, de se vendre un petit peu. Vraiment, c'est de baisser les rideaux en fait et de vous prendre vous avec nous dans l'agence, montrer un petit peu ce qu'on fait, les projets, la team, les blagues, l'humour, les bouffes, bref, on fait plein de choses différentes. Donc franchement, allez sur Instagram at l'agence d'air, allez checker. On met chaque vendredi environ vers 15, 16 heures un récap avec plein de stories. Et vraiment, franchement, c'est d'une part en kiff, à fond le faire, c'est très créatif, on se marre à fond et du coup, on essaie un petit peu de créer du lien avec les gens qui nous suivent. De ne pas juste être une agence qui vend des services mais plus d'être une team avec une vision, des valeurs, une façon de travailler, un humour, des souvenirs, plein de choses qui se passent et vraiment, c'est de baisser les rideaux à fond quoi. C'est non un gros projet qui a pris du temps et j'ai vraiment besoin d'être organisé. Et on avait un gros défaut au sein de la team, c'est qu'on bossait avec Monday. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un outil pour gérer en fait les projets en interne et je pensais que c'était le bon outil. On a payé quasiment 2500 balles plus ou moins pour la licence sur les derniers mois. Donc ça a été une blinde mais en fait, je me rendais compte qu'il n'y a personne qui bossait avec. Il n'y a rien de pire en fait clairement dans une entreprise que d'avoir un outil pour s'organiser mais que personne n'ait dessus pour s'organiser. Du coup, c'était juste le bordel dans la team et moi, j'aime bien me dire que même si maintenant on est 6 dans la team d'air, j'aime bien travailler comme si on était 20. Comme ça, je suis sûr que le jour où on sera 20 ou on sera plus, on a tous les process qui sont mis en place et comme ça, on est sûr d'être prêt pour le jour où. Mais vu que personne ne bossait en fait avec Monday, j'ai comme ça me posé des questions. J'ai aussi posé des questions à la team pour savoir est-ce que pour eux, il y avait moyen de trouver une solution pour qu'on bosse avec. La réponse a été non. Ça a été catégorique. Du coup, il fallait trouver un autre système et je crois pour l'instant, je ne pense pas que je vais m'emballer mais pour l'instant, je crois avoir trouvé un outil vraiment intéressant. C'est ActiveCollab comme outil et du coup, c'est un système pour réussir à gérer différents projets. Ça a l'air très, très fluide, très user-friendly et pour l'instant, en tout cas, franchement, ça a l'air juste picobello. Donc maintenant, il a fallu prendre tous les projets dans Monday, les mettre sur ActiveCollab donc ça a été un gros taf qu'on a fait avec Joao et pour l'instant, j'ai l'impression qu'on sera mieux organisé et ça franchement, d'avoir l'esprit libre de se dire que tout est sous contrôle, qu'on sait ce qu'il y a besoin de faire, quand, quoi, qui, où, comment. C'est juste un stress en moins dans la tête. C'est ouf quoi. Ensuite, parlons-en d'Akar 2023. On est maintenant en plein sous le projet, en train de réfléchir un petit peu à quoi, quand, quelle animation, quelles stories pour le départ, pendant la course, montrer un peu les chronos. Donc c'est vraiment maintenant qu'on est en train de tout mettre en place. La team vidéo partira le 27 décembre pour rentrer le 16 janvier. Ça va être un gros voyage bien, bien intense, bien violent. Toute la team, nous, en interne, on sera en mode la team réaction. Eux seront la team action donc eux, ils vont shooter du contenu. Photos, vidéos, faire plein de choses. Ils vont le mettre sur un cloud. Comme ça, nous, en interne, on sera la team réaction. On pourra prendre tout ça pour réussir à créer du contenu et diffuser en live sur les réseaux en fait de Rebellion Time Pieces. Et franchement, on se réjouit à fond. C'est un projet qui est juste méga, méga excitant. On n'arrive pas trop à se rendre compte. En plus, maintenant, il faut que tout soit prêt pour le 1er janvier. Donc encore maintenant, vraiment, c'est cette fin d'année. Il y a tout qui converge. Et là, franchement, on doit créer tout l'univers visuel en fait de Dakar 2023. Et franchement, c'est un beau projet. C'est un gros défi, un très beau défi. Mais la team est monstre motivée et je suis sûr qu'on va faire un truc juste. Mais j'ai vraiment, vraiment hâte de pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Mais en tout cas, à partir du 1er janvier jusqu'au 15 janvier, c'est là en fait qu'a lieu la course. On sera tous en mode avec des câbles dans les têtes où on sera branchés d'Akab pendant quasiment deux semaines. Maintenant, comme dernier point sur ce que j'ai pu apprendre personnellement, c'est que ce n'est pas le produit ou le service qui fait l'entreprise, mais c'est l'équipe qui fait l'entreprise. C'est vraiment, vraiment, pour moi en tout cas, maintenant je me rends compte que je n'ai pas encore jusqu'à maintenant eu une team comme aujourd'hui. Vraiment là, j'ai une confiance qui est juste aveugle en l'équipe. Et ce qui est ouf, c'est que je sais que je peux vendre n'importe quoi à n'importe qui. Si ça rentre en interne, je sais que les personnes dans la team maintenant vont gérer à fond le projet. J'ai vraiment une confiance aveugle et inouïe en ces personnes-là. Et c'est ouf comme dès que je vends, dès que je parle à des gens, dès que je prospecte à des events ou autre, vraiment je me sens confiant et je me dis je sais qu'on est une bonne team, je sais qu'on va gérer ça à fond, il y a une bonne ambiance, on bosse bien, il y a des bonnes compétences. Et vraiment, je me rends compte maintenant de plus en plus, j'y pensais avant et c'était un peu la vision que j'avais mais je n'avais pas ça sous les mains. Mais là maintenant, le fait d'avoir une équipe et une ambiance aussi ouf que ça, vraiment je me rends compte que c'est ça qui fait l'entreprise. Donc mon focus sur les 3, 4, 5 prochaines années, ça va être l'équipe. Vraiment de trouver les bonnes personnes, les bons éléments, d'être sûr que chacun et chacune soit à sa place, que la magie se passe ensemble à plusieurs et vraiment, je pense que c'est l'équipe qui fait le produit ou le service et pas l'inverse. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Update assez rapide, en mode speedy. Maintenant, on part dans même pas 10 secondes au restaurant pour aller manger. Sur ce, prenez soin de vous, plein de force à vous pour cette fin d'année et surtout, n'oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une monse différenche. Ciao. Une monse différenche. Une monse différence. Ciao à tous.